Il est 7h17, on s'intéresse ce matin aux chiens. Il y a eu dans les dernières années, là, beaucoup, beaucoup de réglementations, de projets de loi. Ça s'est fait dans différentes municipalités concernant ce qu'on appelle les chiens dangereux. Et là, le gouvernement du Québec veut appliquer, dans une loi qui encadre les chiens, on veut appliquer certaines règles qui entourent plus largement les propriétaires d'animaux, qu'ils soient dangereux ou non. Là, évidemment, on s'intéresse au cas de morsure, plus précisément au-delà des races. On sait qu'il y a déjà eu, là, beaucoup de réglementations encadrant les races d'animaux. On peut penser à cette île, à ce couple de la région qui a voulu garder ses pitbulls malgré l'interdiction de la municipalité. On en avait discuté, d'ailleurs, avec Caroline Connolly et Jacob Richard. Mais ce matin, on s'intéresse à cette réglementation qui peut être assez complexe à appliquer pour les vétérinaires, notamment. Donc, on va discuter de la position de l'Ordre avec le Dr. Caroline Kilsdon, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Eh bien, d'abord, cette loi-là sur l'encadrement des chiens. Est-ce que d'abord, selon l'Ordre des vétérinaires, c'est une bonne chose de vouloir encadrer les propriétaires d'animaux? Pour nous, à l'Ordre des médecins vétérinaires, bien sûr, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose qu'il y ait une réglementation qui soit applicable à la grandeur de la province. C'est une bonne chose aussi qu'on mette en place des mécanismes pour ne plus perdre la trace des chiens qui ont eu des problèmes, qui ont causé des morsures et qui ont été évalués dans une municipalité et qui pouvaient auparavant disparaître ailleurs sur le territoire. Alors, pour nous, ça, c'est des bonnes choses. Il y a des choses qu'on aurait aimé qui aillent plus loin ou qu'on souhaite encore qui aillent plus loin, parce que ça peut se faire autrement que dans ce projet de loi-là, comme une vaste campagne d'éducation des gens. Non seulement les propriétaires d'animaux, mais les gens en général, parce que les gens vont souvent passer du statut de gens qui n'ont pas de chien à avoir un chien en un instant, en une journée, en une décision impulsive. Alors, si on peut les conscientiser bien avant, c'est l'essentiel. Il y a aussi l'identification des animaux. On aurait aimé que plus l'ensemble des chiens soient identifiés et non seulement ceux qui ont eu des incidents. Mais c'est un excellent départ, vraiment. C'est un bon début. On espère qu'on va poursuivre avec d'autres mesures. D'ailleurs, il y a déjà en cours un comité du ministère de la Sécurité publique avec le MAPAC sur lequel je siège au nom de l'ordre aussi pour l'encadrement des élevages. C'est une autre part du problème de s'assurer que ceux qui font reproduire des chiens le font pour les bonnes raisons, qu'ils recherchent des chiens. Et dans des conditions adéquates aussi, parce que ça, son lecile, il y a eu souvent, la SPCA a dû se mêler, et même le ministère, dans certains cas, de cas de cruauté animale en ce qui a trait aux élevages dits illégaux. Exact. Et ça, ça peut avoir un impact sur le comportement du chien à long terme. Mais il y a aussi la sélection des reproducteurs. Si on veut avoir des bons chiens de compagnie, on doit commencer avec des parents qui sont des chiens bien sociables. Oui. Il y a, à l'intérieur de cette réglementation-là, un point en particulier concernant la déclaration obligatoire pour les médecins et les vétérinaires. Et là, ça peut devenir un peu compliqué dans la mesure où, bon, il y en a beaucoup des cas de morsure au Québec, selon une étude de léger marketing, pour qu'on place un peu les choses. Il y a environ 164 000 cas de morsure de chiens qui sont répertoriés chaque année. On dit que le cadre des victimes sont des enfants de moins de 12 ans. Donc, ça veut dire qu'on doit se déplacer soit chez le vétérinaire, soit à l'hôpital. Donc, comment est-ce que vous vous positionnez comme vétérinaire dans un cas comme ça où la déclaration est obligatoire? Les chiffres, les nombres seraient encore plus astronomiques que ce que vous dites, parce que le chiffre que vous utilisez serait un nombre de morsures sur des humains, alors que le projet de règlement actuel prévoit l'obligation de signaler tous les cas qui causent des lésions, même sur un autre animal domestique. Puis, malheureusement, ça fait partie du comportement normal de nombreux chiens, de devoir de la prédation sur certaines petites espèces. Si on pense à un furet, à des petits rongeurs de compagnie, des lapins, voilà, là, on se retrouve avec vraiment des très, très grands nombres. Il y a deux situations pour les médecins vétérinaires. Il y en a une qui est tout à fait déontologiquement adéquate et correcte. Quand un médecin vétérinaire se fait embaucher par une ville pour évaluer la dangerosité, bien là, il est dans une posture tout à fait neutre. Il se fait embaucher comme expert. Il n'y a aucun problème là-dedans. Quand il agit à titre de témoin, à ce moment-là, il n'a pas besoin de signaler parce que c'est déjà fait. Mais ça, c'est une situation qui ne cause pas de conflit de loyauté au médecin vétérinaire. Il y a des obligations envers les humains et envers les animaux. Il peut faire son évaluation neutre. Mais dans l'autre situation qui peut être problématique, c'est quand un propriétaire de chien vient consulter le médecin vétérinaire. Il lui parle de problèmes d'agressivité ou d'agression que son chien a. Peut-être en espérant, en voulant améliorer le comportement de son chien, le traiter, etc. Et puis là, si le propriétaire dévoile que le chien a causé des blessures à un autre chien ou à un autre animal domestique… Mais il y a de l'intervention qui ne peut plus se faire, là, si je le sentais… Bien, oui, c'est ça. Il y a une possible rupture de confiance qui n'est pas souhaitable pour amener l'amélioration. Effectivement, entre le vétérinaire et le propriétaire. Bien, je vous remercie beaucoup d'avoir pris du temps pour nous expliquer la position de l'Ordre des vétérinaires du Québec. Docteur Carline Kilsdong, c'est toujours un plaisir de vous parler. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt.